Bonjour M. Benzon. Bonjour. Vous publiez ce jeudi l'ouvrage Misère et violence en Picardie. C'est votre combien deième ouvrage ? C'est mon quatrième livre et mon deuxième livre qui portent sur l'histoire du Santerre, de Moreuil, Montdidier, enfin des environs. Quel est le contenu de cet ouvrage ? J'ai travaillé aux archives départementales de la Somme sur les archives de la police et de la justice du baillage de Montdidier, c'est-à-dire en gros qui concerne toutes les localités entre Boves et Saint-Jus-en-Chaussée au sud et entre Breteuil et Rosier-en-Santerre, donc c'est assez vaste. Et j'ai découvert des centaines d'affaires judiciaires, des affaires criminelles, des vols, des révoltes paysannes, toute une série de choses qui permettent de lever le voile sur la vie en Picardie entre le règne d'Henri IV et la Révolution française, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Monsieur Benzon, on peut dire clairement que vous sortez de l'oubli des histoires judiciaires nombreuses, des affaires judiciaires parfois croustillantes. Tout à fait. Je pense par exemple à l'attitude du responsable de la garde du château de Moreuil à la fin du règne de Louis XIV, fin du XVIIe siècle, qui est complètement ivre avec deux de ses complices et qui course littéralement à travers ce qui est la place du Grand Marché, ici, un moine de l'abbaye de Moreuil et qui essaye de le tuer à coup de fusil en criant « bougre de moine, j'hernie Dieu, je renie Dieu ». Voilà, on a ce genre d'affaires. Alors évidemment, il y a un procès. Et comme le chef des gardes du château de Moreuil est quelqu'un d'important, finalement, on le pardonne. Il peut continuer sa vie. D'ailleurs, votre ouvrage montre que cette époque était particulièrement violente. Oui, effectivement. Les femmes sont battues très régulièrement, les enfants aussi. Tout le monde est armé à l'époque. Chaque paysan possède un grand couteau, un tranche-pain. Les hommes sont souvent armés de fusils et n'hésitent pas à s'en servir, pas seulement pour la chasse, qui est interdite, mais le braconnage est très répandu. Donc, effectivement, des campagnes qui sont dangereuses, avec des paysans qui sortent en cortège, par exemple d'Angestan sans terre ou du Plessire aux invilés, parce qu'il y a une bande dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente, celle de Félix Ricard, sous Louis XV, terrorise la population. Donc, les gens sortent armés. Une société très violente et particulièrement violente pour les plus faibles. Un mot sur l'exercice de la justice de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que cette justice n'était pas vraiment juste, justement ? C'est une justice qui est favorable à la propriété. Et la propriété, ce sont d'abord ceux qui possèdent beaucoup, les châtelains, les gros paysans, qui détiennent de vastes domaines, de plusieurs centaines d'hectares dans la région, déjà à l'époque. Et effectivement, ce sont plutôt ces familles, la part la plus saine, comme on dit à l'époque, la sainure-part de la société, qui sont protégées. Et qui sont protégées par tout un personnel judiciaire. Donc, il y a tout un personnel judiciaire qui est basé à Montdidier, dans le bâtiment qui a servi jusqu'à récemment d'hôtel des impôts. À l'époque, on l'appelle la salle du roi. Et à la salle du roi, que les habitants Montdidier appellent encore le prioré, parce qu'il y avait un prioré à proximité qui n'existe plus, eh bien, on trouve à la fois un tribunal, des cachots, qui existent d'ailleurs toujours. Et on trouve aussi une salle de la question, c'est-à-dire une salle de torture. On a un bourreau sur place, et puis un bourreau qui vient d'Amiens pour les grandes occasions. Et on trouve aussi un cachot pour les endettés, parce que les gens qui ne peuvent pas payer leurs impôts ou leurs dettes sont enfermés impitoyablement. Un cachot pour les femmes, dont j'ai trouvé une description saisissante, avec une pauvre femme de 72 ans qui était enfermée depuis des années sur un tas de paille et qui était pleine d'escars. Enfin bon, c'était épouvantable. Donc, la salle du roi, c'est un lieu qui est visible, en plus, quand on arrive à proximité de Montdidier, c'est en haut d'un promontoire, on voit ça de loin. Et c'est vraiment le symbole de la justice royale dans la région. Et il ne faut pas l'oublier, les condamnations à mort, à l'époque, étaient fréquentes. Absolument. Alors, on peut mourir parce qu'on a volé. Ça, c'est... On ne touche pas à la propriété. C'est même la raison principale. On peut mourir aussi parce qu'on a assassiné et qu'on était déjà marié. On pardonne davantage aux jeunes. Il faut que jeunesse se passe, en quelque sorte. Mais une fois qu'un homme est marié, il doit montrer l'exemple. Je dis un homme parce que les femmes assassinent peu. Et quoi que j'ai trouvé quand même des affaires particulières d'infanticide ou d'empoisonnement. Mais bon, en général, on les tuait aussi, ces femmes. Et donc, on tue soit par pendaison, soit sur la roue. C'est-à-dire que la personne est attachée sur une roue face au ciel. Et le bourreau lui brise les quatre membres à coups de barres de fer, probablement. Et ensuite, on fait tourner la roue jusqu'à ce que la personne meure dans des souffrances qu'on imagine épouvantables. Et il y a d'ailleurs, à côté de la salle du roi, à Montdidier, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait le cimetière des Pendus, par exemple. Voilà, ce sont les principales façons. Quand on est condamné à mort, on peut faire appel. Et on est emmené à Paris, à la conciergerie, à côté du palais de justice. Et on attend un deuxième procès qui confirme ou infirme la sentence des juges de Montdidier qui sont toujours plus sévères que les juges parisiens. Peut-être parce que, justement, ils connaissent les personnes qui sont face à eux. Peut-être aussi parce qu'ils veulent protéger davantage les grands propriétaires terriens des environs. Eh bien, merci beaucoup, M. Benzon ! Avec plaisir ! Et j'espère que ce livre vous plaira. Merci. 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 Merci.